Alors les tiktopiens, je suis avec Florence Mundele, Mundele Abisso, elle va vous donner un conseil par rapport au comportement des femmes. Qu'est-ce que tu peux dire aux femmes comme conseil? Alors bonjour à toutes, boni, sangonini, donc voilà, c'est simple en fait, quand on est une femme mariée, forcément le mari a aussi sa famille, il a aussi ses amis. Donc en fait, c'est très simple, lorsqu'il vient avec son frère, sa soeur, sa nièce, peu importe, il faut toujours avoir le cœur et les accepter. Ça veut dire qu'on va leur offrir ce qu'on a de meilleur, parce que quand on fait honneur à la belle famille, on fait honneur aussi à son mari, de façon à pouvoir justement le garder, l'honorer et qu'il se sente vraiment bien. Sa famille, qu'elle dise, ah vraiment ton épouse nous a bien reçus, etc. Et ça va éviter les jalousies, ça va éviter les paroles, il faut vraiment être, comme dit la Bible, une personne qui n'a rougir de rien. Bon, dis à moi Lingala un peu. Boni, sangonini, ponali, gotana, yo. Voilà, donc vous voyez, c'est un conseil. Flokati est une spécialiste. C'est très important, ma fille, de bien accueillir la famille et même les amis de ton mari. Parce que si ton mari se sent honoré chez lui et que tu traites ses amis avec honneur, il ne va pas les boire dans la rue. C'est ça. Il ne va pas aller traîner dans la rue, il va faire ses sorties chez toi à la maison. C'est ça. Et puis ses amis vont vouloir venir chez toi. C'est ça. Et tu deviendras comme allié avec ses amis. C'est ça, c'est ça. Et ses amis vont l'influencer dans le bon sens et te défendre. Exactement, exactement. Et ils vont dire, mais pourquoi si un jour il t'a trompé, pourquoi tu es allé voir ailleurs alors que cette femme-là te donne tout ? Voilà. Elle te donne absolument tout. On l'a vu, elle te traite comme un prince, comme un roi, pourquoi tu es allé voir ailleurs ? Donc il faut les mettre quelque part dans votre poche pour pouvoir qu'un jour, ça soit votre carte joker quand ça n'ira pas bien. Ok. Tu vois ma fille, il faut bien réfléchir, voir, sois sage.